Oui, merci. Comme vous le savez, les ASEM et les ATEM, c'est-à-dire les agents spécialisés des écoles maternelles et les agents territoriaux des écoles matérielles, jouent un rôle essentiel pour le bon déroulement du temps scolaire comme du temps relevant des aménagements des rythmes éducatifs. Néanmoins, ces agents souffrent d'un manque de reconnaissance de leur travail éducatif et semi-pédagogique et un manque de reconnaissance de leur contribution de fait à la socialisation des enfants. Ces agents, ce sont majoritairement des femmes qui souffrent bien souvent de n'être considérées que comme des femmes de service. De fait de l'insuffisance des effectifs, notamment l'absence d'agents chargés du remplacement, elles servent souvent de bouche-trou en fonction des aléas de service. Il y a vraiment une nécessité de permettre aux ATEM, par ailleurs, de bénéficier de temps complet. Il serait temps que cessent les temps partiels imposés et qu'on puisse avoir le même travail vis-à-vis d'elles, que le travail qui a pu être engagé vis-à-vis des personnes qui s'occupent du nettoyage au niveau de la ville de Paris où il y a eu un gros travail de fait pour permettre un grand nombre d'accéder au temps complet. La semaine dernière, il y avait de nouveau des mobilisations des ASEM et des ATEM qui exigent le respect de leurs horaires et la revalorisation de leurs primes indemnitaires. Donc à travers ce vœu, je relaie leur appel que la ville de Paris s'engage enfin à instaurer une ASEM par classe. Pour l'instant, vous savez qu'il n'y a qu'une ASEM par classe pour les petites sections maternelles. Or, il y a ce besoin dans les autres sections. Et créent pour ce faire les postes d'ASEM et d'ATEM en nombre suffisant. Et engagent sans plus tarder des négociations avec les représentants syndicaux des ASEM et ATEM sur l'ensemble de leurs revendications. Je vous remercie.